bonjour bienvenue aujourd'hui pour notre première vidéo sur notre chaîne youtube où nous allons vous présenter l'utilisation de la O-Box lors d'une installation avec une béquille contrôlée nous retrouvons donc la O-Box S1 ici qui est en position émission pour les besoins de la démonstration je vous représente le produit donc avec son entrée verrouillage l'entrée pour le clavier et si la sortie est contrôlée donc on raccorde ici le deuxième clavier ou le bouton de poussoir nous avons là le clavier K1 qui est donc livré effectivement câblé RJ45 avec 3 mètres de câble et nous retrouvons ici notre serrure à béquille contrôlée avec la partie contrôlée qui est sur l'extérieur donc on voit bien la béquille est libre et pour bien comprendre la valeur ajoutée du produit le câble qui est livré ici d'origine en temps normal avec l'entrée pour la serrure et le lieu de fil ici qu'il faut raccorder sur les différentes composantes du contrôle d'accès et de verrouillage ce que nous vous proposons avec notre O-Box aujourd'hui et bien c'est le gain de temps et la facilité de l'installation donc on retrouve toujours effectivement ce câble sauf qu'il est directement branché sur le plug RJ45 qui peut être débrochable pour faciliter le passage du câble de dans la porte et nous allons donc procéder à son raccordement on va commencer par le clavier code on met effectivement sur l'entrée qui lui est dédiée entrée le bip valide que le produit est connecté opérationnel et nous allons faire la même chose avec la serrure qu'on va raccorder donc sur l'entrée verrou elle est toujours effectivement libre et on va maintenant donc actionner le contrôle d'accès avec son code et on constate effectivement que la serrure vient de s'ouvrir donc comme vous aurez pu le constater en moins de deux minutes j'ai raccordé mon clavier code raccorder mon alimentation et raccorder ma serrure et sans avoir absolument à lire la moindre notice merci pour votre intérêt merci pour votre attention merci